Qui n'a pas été fasciné dans son enfance par la mythologie égyptienne ? Tous ces dieux avec des têtes d'animaux, qui avaient des légendes toutes plus complexes les unes que les autres. L'Egypte antique est un pays riche de cultures et de religions, les grandes pyramides, les nombreux temples, et surtout le côté insaisissable de sa mythologie et de ses dieux. Faisons un petit tour d'horizon aujourd'hui dans les mythes égyptiens, la cosmogonie, les dieux, les cultes et surtout le livre des morts. A l'origine des temps, il n'existait rien d'autre que l'océan primordial, le Noon. Issu de ce dernier, le dieu solaire, qui dans la cosmogonie héliopolitaine, sera la divinité à l'origine de la création de l'univers. Le dieu solaire porte plusieurs noms, Kepri, le soleil levant, Ra, le soleil à son zénith, et encore Atoum, le soleil couchant. Ce dernier donna ensuite naissance au dieu fou de l'air et la déesse Tephnou de l'humilité. Ces deux divinités, qui sont frères et sœurs jumeaux, s'accouplèrent et donnèrent alors naissance au dieu Geb, la terre, et Nout, le ciel. Ce sera les quatre éléments fondamentaux pour la vie. Cependant, Geb et Nout étant enlacés, ni l'air ni l'humilité ne pouvaient circuler, ce qui empêcha donc la vie de germer. Ra ordonna alors à Chou de les séparer. Mais néanmoins, à cette époque, l'année faisait 360 jours par an, et ils étaient séparés tout au long de l'année. Nout, furieuse, décida alors d'aller voir le dieu lunaire ou le dieu du temps, à savoir Thoth, dont la naissance n'est pas expliquée dans la cosmogonie. Elle fit une partie de dé avec lui et gagna. Elle put donc lui dérober cinq jours supplémentaires pour l'année. Et de ce fait, avec son mari Geb, elle pourra engendrer cinq enfants, à savoir Osiris, Isis, Seth, Nephtys, et le dernier, Horus l'Ancien, à ne pas confondre avec Horus, le fils d'Osiris. Les neuf divinités préalablement nommées forment l'Enéade Héliopolitaine, une sorte de panthéon primordial égyptien. A noter que Nun et Thoth n'en font pas partie, car leur naissance n'est pas expliquée dans la cosmogonie. Quant à Atoum, Képri et Ra, ils ne forment qu'une seule entité, à savoir le dieu solaire. La cosmogonie égyptienne, contrairement à de nombreuses autres mythologies analogues, comme la grecque, la nordique, la celte, ou bien d'autres, ne possède pas une cosmogonie unique, elle en a plusieurs. Chaque ville avait sa propre cosmogonie, de plus l'Egypte est un empire qui a duré pendant plus de 3000 ans. Vous imaginez donc qu'en 3000 ans, beaucoup de mythes ont évolué, suivant les différentes cultures, les invasions, les échanges avec d'autres civilisations. La divinité créatrice de la cosmogonie de Memphis sera appelée le Ptah. Ça sera la seule cosmogonie qui arrivera à rivaliser avec celle d'Héliopolis. A l'origine des temps, nous retrouvons le Nun qui donna naissance au Ptah. Ce dernier se représenta le monde par la pensée, donna vie à sa création en parlant, en énumérant chaque chose de sa création. C'est ainsi que Ptah aurait donné naissance aux divinités composant l'Eneade ou le Panthéon de Memphis. La cosmologie d'Hermopolis est radicalement différente. Même si nous retrouvons le Nun à l'origine de la création, ce sera cette fois 8 divinités qui vont en jaillir. Les 8 divinités seront les couples E et Eet, divinité de l'infini spatial, Keku et Kekut, divinité des ténèbres, Nun et Nunet, divinité de l'eau, Amon et Amonet, divinité de l'air. C'est ensuite que les 8 firent apparaître un lotus, d'où émergea Ra, le soleil. Ce dernier, s'unissant à l'un des bourgeons du lotus, donne naissance à Thoth, dieu de la connaissance et de la sagesse. C'est ce dernier qui est à l'origine de la création du monde en lui donnant la vie par la simple pensée et le verbe. Dans la cosmogonie de Thèbes, le dieu créateur se nomme Amon. Bien qu'il ait lui aussi issu de l'océan primordial, à l'origine cette divinité était plutôt mineure. C'est lorsque la Haute et la Basse Égypte vont fusionner pour former l'Égypte telle qu'on la connaît, que le dieu créateur va reprendre le nom d'Amon Ra, Ra le dieu créateur de Memphis et Amon le dieu créateur de Thèbes. Les anciens égyptiens vénéraient plus de 700 divinités, mais il faut bien comprendre que de nombreuses de ces déités partagent des attributs communs et sont parfois tout à fait confondus. Osiris était l'un des dieux les plus vénérés de l'Égypte antique, dieu de la fertilité et du développement du cycle végétal, symbolisé par la vie et la mort. Il était le premier roi d'Égypte, couronne qui lui fut confiée par Ra le dieu solaire. Néanmoins, jaloux, Seth son frère l'a assassiné afin de s'emparer de la couronne. Il devint par la suite le dieu des morts et de la résurrection, le symbole de la vie éternelle. Osiris était le maître, le protecteur et le juge de tous les défunts. Il était marié à sa soeur Isis et eut comme fils Horus. Le grand méchant de la mythologie égyptienne est bien évidemment le dieu Seth. Il est responsable d'à peu près toutes les calamités et traîne dans toutes les entourloupes liées à la mythologie égyptienne. A l'origine, Seth était la divinité des orages et du tonnerre. Lorsque Geb, son père, partagea son royaume, il reçut les terres stériles du désert alors que son frère Osiris gouvernait les zones fertiles du delta. Il est marié à sa soeur Neftis. Malgré sa mauvaise réputation, il était très vénéré en Egypte antique, peut-être plus par peur que par réel admiration. Certains animaux le représentent. Il y a l'oryx, le crocodile ou encore l'hippopotame pour son aspect destructeur des barques et des champs cultivés. Le porc était strictement tabou dans le culte de Seth. Plus tard, les grecs l'ont associé à Typhon, le titan qui a combattu Zeus. Isis est l'une des divinités les plus aimées et les plus vénérées de l'Egypte antique. Épousée sœur d'Osiris, elle est également la mère d'Horus. Par extension, elle est la déesse mère et protectrice de tous les pharaons de l'Egypte. Isis est également la déesse de la magie pour avoir volé le nom secret de Ra. Le culte d'Isis a largement inspiré le rôle de la Vierge Marie dans la religion chrétienne. Le rapport avec la création de Jésus n'est pas sans rappeler la divine conception d'Horus. Neftis est la déesse gardienne des morts et des sarcophages. Épouse de Seth, elle est également la mère d'Anubis, qu'elle a eu dans un rapport adultère avec son frère Osiris. Lors de la guerre entre Horus et Seth pour la succession au trône d'Osiris, elle a appris le parti d'Horus trahissant son mari pour la couronne d'Egypte. Horus, le dieu faucon, est le pharaon de toute l'Egypte. Fils d'Isis et d'Osiris, il est également marié à la déesse Hathor. Lors de sa jeunesse, il sera caché dans les marécages du Delta par sa mère afin d'être soustrait à la violence de son oncle Seth qui avait tué son père et comptait bien se débarrasser de lui également. Lorsqu'il devint adulte, il affronta son oncle dans un combat fratricide afin d'accéder au trône d'Egypte. Il sera soutenu par la plupart des dieux et finira par l'emporter à la fin. Sobek représente le dieu de la colère, les crues d'une île et il est souvent représenté par un crocodile qui représente le danger. Dans le livre des morts, Sobek a aidé à la divine conception d'Horus et suivant certaines légendes, il aurait même assisté ce dernier à combattre son oncle Seth. Certains habitants considèrent que Sobek est le créateur de l'univers, un démurge qu'il ne faut surtout pas mettre en colère de peur qu'il ne se déchaîne. Anubis est un dieu psychopompe, il est le fils de Nephthys et d'Osiris et il était le dieu des morts avant d'être remplacé par son père après que celui-ci fut tué par Seth. Aujourd'hui il a un rôle de subalterne, il est le dieu du rite funéraire, il escorte et veille sur les égyptiens lors de leur voyage dans l'au-delà et c'est également lui qui pratiquera la pesée du coeur devant Mahat. Il est le concepteur de la première momie lorsqu'il a embaumé le corps d'Osiris. Athor était la fille de Ré et de Nout et également l'épouse d'Horus. Bien que suivant certaines mythologies, on puisse la retrouver mariée à d'autres divinités, notamment Sobek, cela dépend en grande partie des régions. Athor était considéré comme la mère de tous les pharaons, ces derniers se faisant appeler les fils d'Athor. Elle est la déesse de l'amour et de la beauté. Mais elle a également un penchant maléfique sous le nom de Sekhmet. Lorsque les hommes méritent d'être punis, Sekhmet est envoyé sur terre afin de les détruire. C'est le paradoxe parfait entre le bien et le mal, Athor la douce et gentille déesse de l'amour et Sekhmet la terrifiante lionne dévoreuse. Tahourette, la grande déesse hippocampe, était la protectrice de l'accouchement et des enfants. Elle était souvent accompagnée du dieu nain, Bess, qui avait une fonction semblable. Elle était parfois la compagne de Seth, Sobek ou encore de Bess. Mahat était la déesse de la vérité, de l'ordre et de la justice. Elle était la représentation de l'ordre cosmique instauré par le démiurge. Tous les hommes étaient confrontés à Mahat au moment de leur mort et de leur jugement. Mahat était l'épouse de Thoth, le dieu de la connaissance, la vérité et la connaissance étant intrinsèquement liés. Mahat n'est que rarement représenté, en revanche, de nombreuses divinités partagent ses attributs à certains moments. Par exemple, Isis quand elle est représentée avec des ailes, est représentée par Mahat. Thoth était le messager des dieux et adoré partout en Égypte, comme le dieu de la lune, maître des lettres et des sciences, des inventions, porte-parole et archiviste des dieux. Il est devenu le dieu de la sagesse, dont les larges connaissances étaient associées à la magie, la musique, la médecine, l'astronomie, la géométrie, le dessin et l'écriture. Cette divinité a un très gros CV, on va dire. Doué de tout savoir et de toute sagesse, il est l'inventeur des sciences et des arts, l'arithmétique, l'arpentage, la géométrie, l'astronomie, la divination, la magie, la médecine, la chirurgie, la musique, avec toutes sortes d'instruments. Le dessin, mais surtout l'écriture, sans laquelle l'humanité aurait couru le risque d'oublier ses doctrines et de perdre l'avantage de ses découvertes. En tant qu'inventeur des hiéroglyphes, et donc seigneur de la parole, Thoth est souvent appelé Semchou, l'aîné, comme le premier des magiciens, ses disciples qui se vantaient de pénétrer librement dans la crypte où il avait enfermé ses livres de magie, dans lequel il se faisait fort de déchiffrer et d'apprendre ses formules qui commandent à toutes les forces de la nature, et pouvaient asservir même les dieux. C'est cette infinie puissance que ses fidèles lui attribuaient, qui lui fit donner le nom de Thoth, le trois fois grand, que les grecs ont plus tard à assimiler à Hermès, Trismégiste, ou Hermès, le trois fois né. Comme vous l'avez vu, il existe de nombreux démurges ou divinités créatrices dans la mythologie égyptienne. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'énéade d'Héliopolis. Ré ou Ra est le dieu du soleil, le dieu suprême du panthéon d'Héliopolis. Il a une tête de faucon et est le créateur suprême de l'univers. Il possède de nombreux noms, comme Atoum, le soleil couchant, ou encore Kepri, le soleil du matin. Mais on peut retrouver son nom sous plusieurs compositions. La plus complète sera Pté-Amon-Ré, ou Pté-Ré-Amon, suivant les traductions. Cela veut dire qu'il est Amon, le dieu suprême de Thèbes, Ré, le dieu suprême d'Héliopolis, et Ptah, le dieu suprême de Memphis. De nombreuses autres divinités peuvent se retrouver affublées du qualificatif de dieu suprême, et donc dieu du soleil. Nous nous retrouvons donc avec des compositions comme Ptah, Horus-Ré, par exemple, symbolisant Horus, le dieu pharaon, ayant les attributs du dieu solaire, mais également de Ptah, le dieu de l'ombre. Ra, et donc par extension le soleil, voyage sur une barque et disparaît chaque jour à l'ouest, pourrait apparaître chaque matin à l'est. Chaque nuit, l'immense serpent Apophis, la manifestation du chaos, tente d'attaquer la barque du soleil dans l'espoir de l'empêcher d'atteindre son but et de détruire l'ordre établi du cosmos. Mais chaque fois, une coalition de dieux arrive à l'en empêcher, ce qui explique que l'horizon est teinté du sang rouge du serpent. Isis utilise toute sa magie afin de priver le serpent de ses sens et le désorienter. La déesse chat Bastet le découpe à l'aide d'un grand couteau et Seth le pourfend à l'aide de sa lance et de son tonnerre. Mais néanmoins, il arrive que le serpent tente d'attaquer la barque du soleil en pleine journée. C'est comme cela que les égyptiens expliquent les éclipses du soleil. Néanmoins, le serpent Apophis n'est jamais complètement détruit, car son existence fait partie intrinsèque de l'univers et montre la fragilité de ce dernier. Il existe de nombreux rites égyptiens afin de contenir la colère du monde dans le livre d'Apophis. Dans l'Egypte antique, la différence entre le monde politique, le monde religieux et la vie courante n'était absolument pas séparée. Tout était absolument en osmose. Tous les éléments de la vie courante avaient un rapport plus ou moins lointain avec la religion. Dans la société traditionnelle égyptienne, la religion joue un rôle fondamental qui n'est pas séparé de la vie politique. C'est le pharaon, qualifié de fils de Ré et Dieu lui-même, qui accomplit les rites. La vie économique est d'ailleurs soumise uniquement à l'emprise des temples. La vie quotidienne des individus est très largement régie par les dieux qui protègent ou punissent à leur gré de la naissance à la mort. La plupart des textes qui nous sont parvenus relèvent uniquement du domaine religieux. Ce sont des textes funéraires, des hymnes aux dieux, mais aussi des traités de magie. La religion égyptienne est fondamentalement polythéiste et ce de ses origines jusqu'à son extinction. Sauf l'épisode du pharaon Akhenaton, cas unique dans l'Egypte antique, qui mit en avant Athon, le disque solaire, en excluant toutes les autres divinités. Mais cela ne durera que le temps de son règne. La multiplicité des dieux et celle de leurs images s'explique par le fait que pour les égyptiens, seule cette pluralité des approches permettait d'appréhender au plus près le monde symbolique du divin. Aucun dieu ne s'étant révélé, il existe un point c'est tout, tout comme les réalités physiques. C'est par le biais des rites accomplis quotidiennement que les hommes ont entretenu des relations étroites avec leurs dieux. Cette nécessité était fondamentale, puisque seul l'apaisement des dieux, par le biais des offrandes, mais surtout de maths, principe d'ordre qui ne peut se substituer à toute autre chose. permet le fonctionnement régulier du cycle solaire, qui régit la vie du cosmos et des hommes. Ces derniers sont donc partie prenante de la marche du monde en assurant le culte journalier et celui solennel des jours de fête. C'est le pharaon seul, comme fils des dieux, qui est habilité à conduire le culte dans le temple, espace pur séparé du monde profane, maison du dieu abritant ses effigies sur terre. Ce pouvoir est délégué aux prêtres, les serviteurs du dieu, astreint à des règles de pureté rituelle qui le représentent. Toutefois, l'accès au divin n'est pas limité au seul culte rendu par les pharaons ou ses représentants. Les particuliers, les anonymes, ont également été désireux de nouer un lien privilégié avec leur dieu, eux qui n'avaient guère accès qu'aux parvis des temples et des jours de fête. Selon les croyances des égyptiens de l'antiquité, l'être humain était composé de trois parties. Tout d'abord d'une âme, le bas, qui était représenté comme un oiseau à tête humaine. Ce dernier était l'énergie de communication et de transformation de chaque personne. Tout comme pour les humains, les divinités avaient également un bas, voire plusieurs. Quand un dieu intervenait dans les affaires humaines, on disait que son bas était au travail. A cet égard, le pharaon pouvait tout à fait être considéré comme le bas d'une divinité. En gros, son incarnation terrestre. D'autre part, une divinité pouvait également être investie par le bas d'une autre divinité supérieure. Les humains étaient également composés d'un déget, le réceptacle ou le corps matériel. Lors de la mort, on l'appelait le cat et ce dernier devait être conservé intact afin que la troisième partie, le cat ou le double spirituel, puisse accéder à l'autre monde. C'est pour cette raison que les cadavres étaient précieusement conservés par le mécanisme d'embaumement. En plus du cas du bas et du déget, le corps humain était également composé d'une ombre qui lui était affectée dès sa naissance et qui continuait à exister au-delà même de la mort. Il semble que même les divinités aient également possédé une ombre puisque le pharaon Akhenaton avait fait construire un temple appelé l'ombre du soleil représentant l'ombre du disque solaire Aton. La pratique de la magie et le culte des mystères étaient très présents pour les anciens égyptiens. Nous retrouvons de nombreux symboles qui représentent parfaitement ce symbolisme magique. Tout d'abord l'œil d'Horus ou l'Ujjat, symbole de la lumière et de la connaissance, l'œil du faucon qui voit tout, l'intégralité physique, l'abondance de la fertilité et enfin qui commémore à tout jamais la lutte du bien contre le mal car l'œil d'Horus est l'œil qui avait été arraché par Seth lors de son combat avec Horus et Thoth lui a fabriqué un nouvel œil par sa magie ainsi pour garantir la voyance totale ou la fécondité universelle. Cela représente également le troisième œil, l'œil véritable, l'œil de la connaissance. Nous retrouvons également la clé de vie ou la clé d'Ankh représentant la vie éternelle. Il symbolise parfois par extension la force vitale infinie qui se trouvait alors intégrée comme telle dans l'architecture sous la forme de motifs ornant les murs des temples ou bien dans d'autres contextes. A noter que la clé de vie ou la clé d'Ankh n'est portée que par les dieux. A savoir, le pharaon ne porte jamais la clé d'Ankh, il ne la porte que après sa propre mort lorsqu'il s'est réincarné dans une nouvelle forme de vie et qu'il est donc devenu un dieu. La clé d'Ankh serait donc la clé du divin. La momification des corps a fasciné des générations de chercheurs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la momification n'est que la première étape d'un long voyage au pays des morts dans les croyances des anciens égyptiens. Lors de la mort, le cas, le double spirituel de l'individu, va devoir se rendre dans l'autre monde. De là, il devra faire face à des épreuves et de nombreux pièges. Pour pouvoir les franchir, il pourra préalablement à sa mort se procurer un ouvrage très précieux, appelé le livre des morts, un ouvrage très cher et très rare, que l'on pourra déposer dans son tombeau avec sa momie. A l'intérieur se trouvent de nombreuses formules magiques qui permettront de dépasser ou du moins de franchir les obstacles. Par la suite, le cas était guidé par Anubis jusqu'à la salle du jugement présidée par Osiris. Le cas était présenté à la cour d'Osiris, derrière lequel se trouvaient ses sœurs Isis et Neftis. Le cœur du défunt était alors placé sur la balance et de l'autre côté, l'on déposait une plume, attribut principal de la déesse Mahat, la vérité. Le cas devait alors réciter les péchés qu'il n'avait pas connus. Thoth inscrit le jugement sur son registre. Si le cœur était plus lourd que la plume, le cas était dévoré par Hamout, une créature monstrueuse à tête de crocodile, corps de lion et pattes d'hippopotame. Si le cœur et la plume étaient en équilibre, le cas pouvait ainsi se rendre au champ d'Yalou où les âmes pures pouvaient passer l'éternité en paix. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Un petit partage, un petit pouce vers le haut si vous l'avez apprécié. Je remercie encore une fois tous mes contributeurs sur le Tipeee de l'émission qui m'ont permis d'avoir un nouveau micro et maintenant des spots de lumière afin d'améliorer la qualité des vidéos. Je les remercie beaucoup. Je rappelle, une émission en direct aura lieu jeudi prochain qui parlera d'archéologie interdite, de mystères historiques. Ce sera en direct disponible pour tout le monde. La rediffusion sera réservée aux contributeurs Tipeee bien évidemment. Pour un petit euro par mois, le prix d'un café, vous pouvez encourager la culture sur YouTube. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada